C'est un procès historique qui a débuté le 20 juillet 2015 à Dakar au Sénégal. Pour la première fois dans l'histoire de l'Afrique, un ancien président africain est jugé par une cour africaine. Crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de torture, voici les principales accusations contre Hissen Abrey, l'ancien dictateur tchadien qui, depuis l'ouverture de son procès, refuse de s'exprimer. Il va jusqu'à récuser la légitimité du tribunal. C'est notre vœu le plus sincère, c'est qu'il y ait un procès juste équitable. Nous nous sommes battus pendant toutes ces années pour que toutes les conditions requises pour un procès équitable soient réunies. Les statuts des chambres africaines extraordinaires sont extrêmement clairs là-dessus. Elles ne sont pas taillées sur mesure pour Hissen Abrey. Elles sont destinées à juger toutes les personnes impliquées dans les violations des droits humains pendant le règne d'Hissen Abrey. Donc, les personnes recherchées vont au-delà d'Hissen Abrey, mais toutes les personnes de son régime qui seraient impliquées dans les violations des droits humains. Nous estimons donc qu'il appartienne à Hissen Abrey de vouloir se défendre devant la Cour pour les graves accusations portées contre lui. Nous estimons également que c'est l'occasion pour les victimes et les avocats d'apporter la preuve des allégations. Et au parquet aussi d'apporter la preuve des allégations contre Hissen Abrey. Et qu'au bout du compte, il y aura un verdict dont tout le monde sera fier, n'est-ce pas ? Un verdict qui fera définitivement taire les gens hors du continent qui pensent que l'Afrique n'est pas encore prête à juger ses dirigeants pour les crimes qu'ils commettent. Si Hissen Abrey refuse de parler, ces victimes n'hésitent pas à témoigner. Parmi elles, Abdourahmane Gueye, l'une de ces deux victimes sénégalaises encore en vie. Honte d'affaires avec un de ses compatriotes. C'est une transaction d'achat d'or par les éléments de l'armée française qui a mal tourné à l'aéroport N'Djamène. Comme qu'il n'y avait pas de vol qui peut nous amener à baisser, il fallait qu'on aille faire des formalités à l'aéroport civil. Donc quand nous sommes quittés avec les Français pour aller à l'aéroport civil, il faut marcher au moins presque un kilomètre à l'intérieur de l'aéroport. Le problème, quand on se sépare avec les Français, c'est là que des personnes sont venues envers nous avec un véhicule 504 qui nous ont arrêtés avant l'arrivée de l'aéroport civil pour nous demander de monter dans le véhicule. J'ai dit, mais pourquoi ? Il y avait deux combattants avec des armes et un monsieur qui avait son tolki-walki. Il me dit, c'est un ordre. Bon, on n'a rien à craindre. J'ai dit à mon compatriote, bon, on va le suivre. C'est des autorités, bon, qu'on respecte. Bon, nous sommes rentrés dans le véhicule. Qu'est-ce que je vois ? Ce véhicule qui prend la piste de l'avion. Sortir de loin. Arrivée, il y a des militaires qui sont devant un grand portail. Ils sont ouverts sur le portail, le véhicule sort directement, c'est en ville. Ce véhicule qui nous conduit, on arrive, je vois la présidence. Ils sont rentrés à la présidence, ils nous ont fait descendre. Quand nous sommes descendus, on nous a conduits à l'intérieur du bâtiment de la DDS. En ce moment, je ne connais pas ce qu'est la DDS. Quand nous sommes rentrés dans le bâtiment, juste, on nous a séparés, moi avec Dema. Donc, on m'a fait rentrer dans un bureau et lui aussi, on m'a fait rentrer dans une autre. C'est là que je ne l'ai plus revu. Jusqu'à aujourd'hui, je vous parle. Ce qu'on cherche, parce que, un, en tant que moi, sénégalais, je ne suis pas tchadien, je ne réside même pas au Tchad. Étant un homme d'affaires. La DDS m'arrête, parce que j'ai voyagé avec l'avion militaire français. On m'a mis à la DDS, on m'acquise espion. On ne trouve sûrement que de l'or et des diamants. Pas de documents qu'ils ont montrés. Donc, quand vous arrêtez quelqu'un, vous croyez que c'est un espion. Parce que nous sommes venus avec l'avion français. Vous nous avez amené à la DDS. Vous cherchez tout à savoir. J'ai expliqué et j'ai montré des documents clairs. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut nous relaxer. Mais moi, ce que je vois, notre arrestation, c'était pour dérober nos biens. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont pris tous nos biens. Ils nous met en prison. Pas de justice. Dembegaye est décédé. Il avait ses biens. Je ne sais pas comment. Moi aussi, j'avais mes biens. Aujourd'hui, Dieu merci que je suis vivant. Mais si tous les deux étaient décédés, qui va parler à notre place ? Personne. Il passera dans le sous-sol de la DDS, où il sera torturé. Suite à l'intervention des diplomates sénégalais, il sera libéré souffrant. Je suis allé me soigner en France. Par l'aide de l'armée française. À l'époque. Donc, je suis retourné en Centrafrique, parce qu'il y avait ma famille. Avec tout ce que j'ai perdu, il faut que je commence à zéro. Je suis resté dans des moments très difficiles. Qu'est-ce que je vois ? Issaël Abri est renversé en 1990. Donc, il y a un nouveau gouvernement, un nouveau chef d'État. Quand les militaires, les Idriss Déby sont rentrés, ils sont ouverts les prisons. On a trouvé d'autres sont malades. D'autres sont exécutés. D'autres ont disparu. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, moi, en tant que Sénégalais ? Les droits de l'homme cherchent. Parce qu'avec les enquêtes qui sont faites à la DEDES, dans les archives que la DEDES a abandonnées, par chance, ils ont trouvé les fiches de ma libération, le certificat de décès de Dembagaye, comment il est décédé. Ils ont pris ça, ils ont dit, tiens, il y a deux Sénégalais parmi les victimes. Donc, ils sont appris au Sénégal, il faut qu'on trouve ce Sénégalais qui est vivant. Ils m'ont cherché des années. Ils ne savent pas où je me trouve. En 2000, quand ils sont venus pour la première fois pour inculper Issa Nabré, je ne suis pas encore arrivé au Sénégal. Donc, c'est en 2001 que je suis rentré. Moi, chaque fois, je leur disais, quand on portait les plaintes, un jour, des journalistes m'ont demandé pour qu'on l'amène en Belgique. Parce que la Belgique le demandait. Moi, je suis parti en Belgique plusieurs fois. C'est là que j'ai déposé mes plaintes. Mais je disais toujours, moi, si c'est moi, en tant que je suis Sénégalais, j'aimerais qu'on le juge au Sénégal. Il a commis ces choses au tiad. Moi, je suis Sénégalais, je pars pour mes affaires au Marais. je veux qu'on le juge ici à la justice du Sénégal. Dieu merci. Ce n'est pas le Sénégal, mais c'est l'igno africain. Et j'aime bien aussi qu'on arrête de prendre les bourreaux, les discrétateurs pour lui donner la CPI. Parce que ce n'est pas normal que les blancs jugent les africains. Aujourd'hui, c'est la chambre africaine qui est la chambre africaine. il n'y a pas un magistrat blanc qui est là. C'est des africains. Donc, c'est des africains qui jugent un africain, un ancien chef de l'État. Ça, je suis satisfait de ça. Et je veux aussi justice équitable qui a raison, qui n'a pas raison. Le fait donc que ce procès se tienne au Sénégal démontre que la lutte contre l'impunité des plus grands criminels, même aux plus hautes fonctions, avance malgré les critiques et les résistances politiques de certains chefs d'État africains. Amistie internationale, nous avons travaillé sur le Tchad depuis de nombreuses années, déjà depuis 1975, pour dénoncer les exactions à la fois sous les différentes présidentes, dont la présidente d'Issène Abré, ainsi que de la présidence d'Idriss Déby. Et nous, ce qu'ici nous demandons, ainsi que toutes les associations des défenses du droit de l'homme, c'est que les personnes responsables de graves violations des droits de l'homme, dont les crimes contre l'humanité, devraient y avoir une procédure judiciaire afin que ces personnes puissent répondre devant la justice de leur pays ou devant la justice africaine. Nous, nous estimons, si vous voulez, que toutes les personnes qui étaient à des postes de responsabilité durant l'administration d'Issène Abré devraient répondre devant les autorités judiciaires. Il ne faudrait pas oublier qu'Idriss Déby avait contribué au succès d'Issène Abré en 1982 et par la suite, il a été nommé chef d'état-major de l'armée tchadienne. Ensuite, il a eu une bourse pour partir à l'étranger. Il est revenu comme conseiller à la présidence. Ce qui est extrêmement important de souligner est dans un rapport qu'Amnesty International a publié en 1984. Amnesty signale notamment les exécutions sommaires dans le sud du Tchad, notamment à Saar et dans le Moyen-Châkli. Et à l'époque de ces exécutions sommaires et des disparitions, Idriss Déby a exercé des hautes responsabilités au sein des forces armées tchadiennes. Nous, nous estimons que personne n'est au-dessus de la justice et il appartient à la Cour de décider. Mais nous, nous demandons à ce que des enquêtes impartiales et indépendantes soient menées afin de traduire en justice toutes les personnes soupçonnées de graves violations des droits de l'homme. Moi-même, quand je suis rentré au Sénégal, je cherchais pour le rencontrer s'il peut me reconnaître, s'il peut reconnaître que c'est Abdourahman Gueye que j'ai libéré. Bon, moi, mon problème, je demande mes biens, qu'on me restitue mes biens ou qu'on me les paye et que je me paye mes droits arrestation arbitraire prendre mes biens en tant que père de famille. Je vis à zéro. Donc, quand j'ai appris qu'il est au Sénégal, j'étais très content. Mais quand je suis arrivé au Sénégal, entendu le Sénégal dire qu'il va à la mosquée prier, il va ceci, cela, il est généreux. Moi, je me disais que ces gens-là ne connaissent pas ce monsieur. Mais un jour viendra. Mais, tu sais, Dieu ne dort pas. C'est la réalité. Parce que nous tous qui parlons, Dieu nous écoute. Moi, quand je parle, je parle de ce que j'ai vécu. . . Sous-titrage FR ?